C'est un petit univers où tout le monde se connaît par son prénom. On s'encourage même entre adversaires. L'adversité d'ailleurs n'a pas de nom, elle se matérialise. C'est une barre avec des poids lourds, très lourds, de plus en plus lourds au fil des performances. Dans cette discipline qu'est l'haltérophilie, la Bretagne est une région moteur. Avec un nombre de compétiteurs croissants. On bénéficie un petit peu de l'effet crossfit depuis quelques années. Et on a un certain nombre de gens qui sont issus de cette activité, qui viennent dans nos clubs. Pour essayer de se familiariser avec les gestes altéro. Et de fil en aiguë, on a des gens qui viennent à la compétition altéro pur. Alors qu'à l'origine, c'était plutôt des crossfitters. Si on essaie de mettre des chiffres, on est quasiment sur plus 20% depuis deux ans. Donc dans toutes les catégories d'âge, aussi bien chez les plus jeunes. Donc ça c'est une progression qui est liée aussi à la structuration des clubs. Mais de manière plus globale, chez les juniors et seniors, on l'observe aussi. Ce développement est le fait de certains clubs et de leur activisme. Ce week-end, le fitness SA organisait à Saint-Avé le championnat de Bretagne. Un investissement dans la lignée de ce qui se fait ici depuis quelques temps. C'est un club qui existe depuis 30 ans. Qui a été créé par trois kinésithérapeutes. Et au début c'était juste une section d'haltérophilie. Et depuis ça s'est bien développé. Maintenant on est à peu près à 600 adhérents. Il y a à peu près une trentaine de compétiteurs en haltérophilie. Et force athlétique qui est une discipline un peu similaire. On fait des compétitions. Et l'année dernière on a fait un championnat de France. Il y a eu beaucoup de monde à venir voir. Il y a des personnes qui sont venues nous voir. En venant nous dire, il y a eu un championnat de France l'année dernière. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai envie de tester la discipline. Voir ce que c'est. L'haltérophilie a ses champions. Le Morbihan en compte même plusieurs. Notamment dans la catégorie Master. Avec les Patrice Luriette. Ou encore Jeannot Rabézara. Le sociétaire de l'Athletic Cup de Vannes. Champion de Bretagne 2016. Ne pèse que 67,80 kilos. Mais soulève sans sourciller. Les 105 kilos à l'arraché. Et les 132 kilos ce jour-là à l'épaulé. Pour cette année, je vais essayer de regagner mes titres. Mais après, tout dépend de blessures et de l'entraînement. L'entraînement, il faut être sérieux à l'entraînement aussi comme compétition. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Surtout, il faut travailler la technique. Et il faut aller petit à petit. Il ne faut pas aller direct au lourd. Quand je prépare ma compétition, c'est que quasiment je m'entraîne presque 4 fois par semaine. Surtout des tirages, des squats, de l'arraché et l'épaulé. Il y a un peu tout. Il y a l'abdo, il y a l'épaule, il y a plein de choses. Objectif pour Jeannot, cette saison, faire aussi bien qu'en 2015, où il avait collectionné les titres de champion de Bretagne, de France, d'Europe et du monde. S'il vous plaît.